wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur elden ring qui va vous permettre de gagner des runes en illimité très facilement et très rapidement et ce dès le début du jeu donc ça peut être très intéressant pour ceux qui commencent le jeu ou voir même ceux qui sont à la moitié du jeu pour ceux qui sont à la fin du jeu ben vous n'allez peut-être pas trouvé ça assez rentable mais bon ça peut quand même vous servir pour safe vos runes je vous expliquerai ça juste après alors déjà pour réaliser le glitch il faudra avoir accès à la tour de laine donc si vous ne savez pas comment avoir accès à la tour de laine qui se trouve dans la zone draconique je mettrai en description en commentaire épinglé une vidéo qui vous montrera un chemin prédéfini donc il ya un chemin très précis à utiliser pour vous rendre à la tour à draconique sans passer par tous les monstres et tout ça donc voilà il ya un petit raccourci et c'est ce raccourci est dans la vidéo que je mettrai en description en commentaire épinglé en plus de ça dans cette vidéo je vous apprends comment vous allez pouvoir débloquer 200 mille runes en quelques minutes dès le début du jeu donc ça peut vraiment aider grandement à se lancer dans l'univers de elden donc bien entendu si vous avez accès à la tour de laine directement vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo sauf si vous voulez savoir l'astuce des 200 mille runes alors il faut savoir aussi que si maintenant vous regardez la vidéo vous vous serez vous arriverez directement en haut de la falaise donc là vous sautez up et là vous serez plus ou moins en haut de la falaise donc là il ya le pont avec le dragon qui est juste là bas le pont là le dragon je le vois pas je crois pourquoi je peux il est dans des jeux vous le montrer un comme ça vous pourrez prendre des points de repère à le voilà il vient d'apparaître donc ça c'est le pont avec le dragon donc vous allez devoir passer ce pont là ensuite vous tournez à gauche venait ici donc là il ya le chemin juste ici vous tournez à gauche et ensuite vous arriverez en haut de la falaise donc en haut de la tour de laine et le problème c'est que si vous sautez directement comme ça dans le vide vous allez mourir donc la petite astuce c'est de sauter sur le typhon qui est juste là donc le courant d'air qui monte là il faudra sauter sur ce petit typhon pour ne prendre aucun dégâts de chute donc ça ça marche avec tous les typhons quand vous pouvez sauter sur un typhon avec votre cheval peu importe la distance si vous sautez bien dans le dans le typhon bas là vous ne prendrez enfin dans le courant d'air vous ne prendrez aucun dégâts donc vous descendez ici ensuite vous arrivez à la tour de laine et là ce que vous faites c'est que vous descendez de votre cheval et vous activez la grâce pour pouvoir vous téléporter à cet emplacement et débloquer cette grâce donc quand ceci est fait vous avez la grâce qui est juste ici si vous n'avez pas la carte je pense que la carte est quelque part quelque part par ici de toute façon les cartes elles sont affichées par un petit logo je là j'en ai pas pour vous montrer mais voilà essayer de débloquer la carte enfin bref comme ça vous voyez un peu vous êtes et donc quand vous avez débloqué la grâce qui en face de la tour de laine ce que vous faites pour réaliser le glisse c'est de sortir votre cheval et là vous allez descendre cette pente jusqu'à un certain moment vous allez voir que derrière moi il y aura une sorte de boule qui va apparaître voilà elle est apparue hop vous attendez qu'elle avance un peu et là vous l'esquivez boum elle tombe dans le vide et regardez je gagne 2000 runes directement je gagne 2000 donc ce que je fais dès que j'ai gagné les 2000 runes boum je descends j'appuie sur ma carte je me téléporte à la grâce qui est juste juste en face de la tour de laine je reprends mon dragon mon cheval et là je redescends la pente et je refais ça en illimité donc je gagne 2000 runes plus ou moins toutes les 30 secondes donc ça peut vous faire des 100000 runes très facilement et très rapidement hop là j'esquive la boule tombe dans le trou et je gagne 2000 alors il ya une petite un petit truc très important à savoir c'est que cette boule si vous la faites tomber mal vous ne gagnerez pas les runes donc regardez je vous montrer voilà je suis remonté à la grâce en en cheval mais moi je préfère me téléporter directement en appuyant sur la carte comme ça ça fait réapparaître la la boule mais si vous remontez vous pouvez remonter la pente avec votre cheval mais il faudra absolument interagir avec la la grâce pour pouvoir faire apparaître la de la boule donc ce que je vous je vous disais c'est que c'est possible que vous ne gagnez pas les deux minutes donc c'est possible si vous faites mal les choses donc par exemple la boule va apparaître derrière moi hop là je vais directement ici et vous allez voir que là la boule va va disparaître parce qu'elle tombe pas en fait elle ne tombe pas dans le vide elle s'arrête contre le mur est en fait ben vous gagnez pas les 2000 rune parce qu'en fait elle ne meurt pas tout simplement donc faut vraiment faire en sorte que la boule tombe vraiment dans le vide donc là hop je me ré j'utilise la carte c'est plus facile c'est comme ça je gagne quelques secondes que de remonter avec le cheval c'est peut-être un peu plus long après si vous êtes sur ps4 les chargements sont peut-être un peu plus long donc si les chargements sont trop longs vous remontez avec votre cheval et vous interagissez avec la grâce pour gagner du temps donc là regardez la boule apparaît j'attends un petit peu et là je l'esquive pour qu'elle tombe bien dans le vide parce que si elle tombe pas dans le vide je n'aime pas les 2000 rune donc c'est très important de faire comme ceci donc bien entendu vous l'aurez compris vous faites ça en illimité et vous pourrez gagner énormément de rune dès le début du jeu même à la moitié du jeu ça peut être très intéressant par contre pour ceux qui sont à la fin du jeu je comprends bien que 2000 rune par 2000 rune c'est peut-être pas assez important parce que voilà vers la fin du jeu on tue un mobs on gagne 2000 rune voire 4000 rune donc c'est vrai que c'est peut-être moins intéressant pour ceux qui sont déjà à la fin du jeu par contre ce qui peut rester intéressant c'est que quand vous arrivez dans une zone de boss si vous avez même enfin si vous êtes à la fin du jeu et que vous avez une difficulté ou une une peur de ne pas pouvoir atteindre la puissance nécessaire pour battre le boss et vous avez peur de perdre vos runes par exemple vous êtes à 100 mille rune et que votre niveau pour monter de niveau vous devez être à 120 mille rune ben ce que vous faites c'est d'avant d'affronter le boss vous venez à cet emplacement à la tour de laine vous faites dix fois le glitch donc dix fois cette petite astuce vous gagnez 20 mille rune et ensuite ce que vous faites c'est que vous montez d'un niveau pour sauvegarder votre votre niveau enfin et dépenser vos runes pour ne pas les perdre dans le combat de boss parce que si vous le perdez dans le combat de boss ben vous ne pourrez pas les récupérer sauf en réattaquant le boss en illimité tant que vous n'arriverez pas à le tuer ben vous allez être bloqué vos runes seront bloquées à l'intérieur sauf si vous utilisez des items spéciaux mais mais voilà c'est une c'est une astuce que moi j'utilise de temps en temps même si vous êtes à la moitié du jeu au début du jeu peu importe c'est une astuce que moi j'utilise pour sauvegarder mes runes quand je suis quand j'arrive dans une nouvelle zone par exemple et que j'ai peur de perdre une ou que c'est trop risqué ben je viens ici je fais deux trois fois le glitch je je monte d'un niveau et ensuite j'ai sauvegardé mais donc voilà ça c'est une petite un petit glitch une petite astuce vous appelez ça comme vous voulez moi j'appelle ça un glitch parce que ben voilà c'est pour moi c'est un glitch trop facile à faire la boule enfin voilà elle réapparaît en illimité pour moi c'est un glitch un bug bug du jeu une faille du jeu donc pour moi c'est un glitch donc vous l'appelez comme vous voulez mais enfin bref donc je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'étais à préciser que je compte faire plus de vidéos d'alden ring donc je vais commencer à en faire beaucoup plus là je suis en train de terminer le jeu j'ai bientôt fini le jeu ce jeu est juste incroyable et dès que j'ai fini le jeu ben je vais essayer de de vous faire un maximum de tuto surtout et n'importe quoi vous allez voir je vous envoyer full 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 contenu sur le jeu et toutes les playlists seront en descriptions de toutes mes vidéos d'alden ring donc j'aurai une playlist avec toutes les astuces et tuto et équipements etc et j'aurai une playlist avec tous les glitch donc n'hésitez pas à aller voir les playlists qui seront en descriptions et en commentaire épinglé si vous voulez donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao pisa